Comme tu le sais, le PSG a écarté Kéyan Mbappé. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du bras de fer entre le PSG et Kéyan Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personnels par le foot. Donc si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce fond est parti, alors les gars, le PSG a écarté Kéyan Mbappé. Le motif c'est que Kéyan a refusé d'activer son année en option les gars. Vous savez que Kéyan avait une année en option, une année qu'il doit activer avant le 31 juin. Le PSG a donné un ultimatum à Kéyan Mbappé. Que tu dois activer ton contrat, ton année en option avant le 31 juin. Est-ce que Kéyan va céder à cette pression ? Moi je m'interroge. Parce que ce qu'il s'est dit, c'est que Kéyan est prêt à passer une année sans jouer, une année sur le banc. Moi je n'y crois pas. Kéyan aime le foot, Kéyan c'est un compétiteur. Passer une année sur le banc, une année sans jouer, signifie que tu perds potentiellement une année que tu pouvais gagner la Ligue des Champions. Tu perds potentiellement une année que tu pouvais gagner le Ballon d'Or. Franchement, tu perds en tout. Est-ce que Kéyan va accepter de perdre une année ? J'en doute très 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 fort. Donc moi je n'y crois pas. Moi je pense qu'il a dit sous le coup de la colère. Sous le coup de la colère parce que le PSG l'a pris à contre-pied. Kéyan ne s'attendait vraiment pas à ça. Il savait que c'est lui la stand, que le PSG ne peut pas le suspendre. On ne peut pas le mettre sur le banc. Mais à sa grande surprise, le PSG l'a pris à contre-pied et Kéyan est suspendu jusqu'à ce qu'il active son année en option. Donc les gars, jusqu'à présent, le Real ne se positionne pas. Le Real est calme. Le Real est calme. Franchine Pérez est calme. Il sait que l'année prochaine, il l'aura Kéyan gratuitement. Il ne se presse pas. Il ne se précipite pas. On va voir ce que ça va donner. Après, pas tellement de ressentir en commentaire. Est-ce que tu penses que Kéyan passera une année blanche sans jouer ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos. C'est ça, on s'est dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.